Le gouvernement kényan va faire appel de la décision de justice annulant la fermeture d'un des plus grands camps de réfugiés au monde. En attendant, le camp de Dadaab reste ouvert. Il accueille près de 250 000 Somaliens en situation de grande précarité. Mercredi, un juge de Nairobi a estimé que la fermeture de ce camp était illégale et qu'elle constituait un acte de persécution. Le gouvernement avait justifié sa décision dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Pour un gouvernement dont la responsabilité cardinale est de défendre les kényans, nous pensons que cette décision doit être annulée. Mais pour Amnesty International, le Kenya veut tout simplement bafouer le droit international. La façon dont le Kenya est parvenu à traiter ces craintes concernant la sécurité va à l'encontre des standards qui sont supposés s'appliquer. Ils veulent que lorsqu'il y a un souci avec quelqu'un, celui-ci ne soit plus apte à recevoir le statut de réfugié. Le camp de Dadaab s'étend à perte de vue à la frontière entre le Kenya et la Somalie. Il avait été bâti à titre provisoire, un provisoire qui dure depuis 26 ans. Le gouvernement kényan a indiqué que le camp doit être fermé d'ici quatre mois. Le camp de Dadaab s'étend à perte de vue à l'encontre de l'encontre de l'encontre de l'encontre de l'encontre de l'encontre de l'encontre. Merci. Merci. Merci.